Greg Zahoui n'a jamais été dans mon arnaque, d'accord ? Le jour où il a dit qu'il veut faire le film, il m'a dit « moi je suis le cerveau ». J'aurais voulu qu'on parle aussi de Greg Zahoui parce que tu as dit récemment que, donc j'explique dans le documentaire Netflix, on l'appelle le cerveau. Sauf que depuis, tu reviens, tu l'as dit plusieurs fois, que ce n'était pas le cerveau. C'était un figurant, tu as dit ça ? Oui, c'est vrai, je ne mens pas. Ça veut dire que j'explique. Greg Zahoui, il a voulu attaquer tout ce qui était influenceur, tout ça, mais moi je n'aime pas les balances, je n'aime pas ceux-là qui vont parler, qui vont voir les autres, qui vont répéter ce qu'ils font. C'est dans la vie, chacun fait ce qu'il veut et fait ce qu'il peut, d'accord ? Je n'en ai rien à foutre moi des influenceuses, ils ne me donnent pas mon... Je t'apprends, je te dis, je te parle de Greg Zahoui. J'ai dit à Greg Zahoui, si jamais tu fais ça, je dis la vérité. Et la vérité, c'est que Greg Zahoui, dans l'affaire du carbone, le roi de l'arnaque, on n'était que trois, d'accord ? Trois, on n'était que trois, je n'ai pas envie d'en parler, on n'était que trois. Greg Zahoui n'a jamais été dans mon arnaque, d'accord ? Le jour où il a dit qu'il veut faire le film, il m'a dit, moi je suis le cerveau, j'ai vu, comme je t'ai dit... C'est lui qui a voulu être dans le documentaire ? Oui, oui, j'ai vite réfléchi, j'ai vite réfléchi, et il m'a dit, je veux dire moi, après j'ai réfléchi, j'ai dit, putain, elle est belle. Lui, il veut être le cerveau, s'il y a des flics, je veux dire, oh, c'est pas moi, c'est le cerveau. Voilà, là, aujourd'hui, il faut dire la vérité. Parce que tu étais encore en procès à ce moment-là ? Là, il faut dire la vérité, c'est pas moi qui le dit, c'est le documentaire. Je ne sais pas, je suis seul dans le film, c'est un mec qui pose des questions, c'est un figurant, il n'a rien à voir dans le roi de l'arnaque. Et être un cerveau... Mais il a fait aussi cette arnaque, mais il a son côté. Il a fait, mais différemment, tu sais, il y a le montant, il y a le montant de l'arnaque, et puis il y a l'arnaque. Tu sais, quand un mec comme Greg Galoui est en cavale, mais il est en cavale à Paris, c'est qu'on ne veut pas les chercher. En réalité, en cavale à Paris, c'est qu'on ne veut vraiment pas les chercher. On lui dit, bon, je sais bien, reste là, tu ne vas pas nous coûter cher, reste à la maison, voilà, donc voilà. Non, Greg Galoui, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut, mais pour moi, ce n'est pas le cerveau de le roi de l'arnaque. Un mec, un gamin de 8 ans, il peut voler la TVA. Quel cerveau ? Mais de quoi tu me parles ? Il y a un cerveau pour voler la TVA ? Non, une boulangerie. Elle ne déclare pas ses espèces, elle a volé la TVA. Désolé. Quel cerveau on peut être pour voler ? Mais non, on peut être un cerveau quand on monte des structures, quand on fait tout derrière, bien, nickel, et sans se faire rattraper. Ça, on est des cerveaux. Mais le mot cerveau, pour moi, je ne sais pas, c'est pour Robocop. Tu sais, Greg Zahoui, il est grave content, parce que là, tu viens de dire que ce n'est pas lui le cerveau, donc il est tranquille. Non, je pense qu'il garde cette image, et puis en plus, je ne veux même plus en entendre parler. Franchement, sincèrement, je ne veux plus en entendre parler, qu'il fasse sa vie, je fais ma vie. J'essaye de lui retirer l'étiquette du roi de l'arnaque, parce qu'aujourd'hui, il a vaut quelque chose. Je ne savais pas qu'elle allait. Et voilà, donc ça ne lui appartient pas, ça appartient. Comment ça t'a rapporté beaucoup d'argent, tout ça ? J'ai tout donné. D'accord. Et la suite, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont encore en préparation par rapport au livre. Voilà, je vais te dire, et ça c'est vrai, tu sais, j'ai vraiment envie de donner à la fin aux gens qu'ont faim, mais pas aux associations. J'ai envie de trouver des gens qui aident des gens. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, je ne gagne pas de l'argent par la lumière. Moi, ça ne m'appartient pas, cette lumière, elle appartient à Dieu et aux fans. Aux gens qui livrent le livre, à des gens comme vous, à des gens qui mettent en place. Donc, l'argent ne m'appartient pas et j'en veux pas. De toute façon, si vous ne le prenez pas, le fixe va le prendre. Alors, autant le prendre. Donc, ce que tu gagnes, tu le reverses. Prenez-le. Prenez-le. Moi, je gagne assez bien ma vie. Moi, je gagne assez bien ma vie pour ne pas le prendre. Voilà. C'est une question. Oui, vas-y. Je pense que je ne pense pas qu'on t'a déjà posé ou alors tu n'as jamais répondu. Netflix, t'as payé combien pour ce reportage ? Alors, le problème, c'est que j'ai un contrat de fermer Michael. Mais si je mets une fourchette entre 200 et 500 ? Bah, t'es fou, toi, monte. Ah ouais ? Entre 500 et 1 million ? Je crois que t'as un bébé, toi. Combien tu gagnes ici ? Ok, c'est bon. Pas entre 500 et 1 million. Tu ne sais pas négocier des contrats ou quoi ? On va l'appeler pour... Si c'était à refaire... Il va me vendre des roupas. Celle-ci. Je ne te parle pas de toutes les arnaques dans ma vie. Je te parle de celle-là. Alors, si ça serait à refaire, je veux te dire la vérité, franchement, 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 Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Ça, ça serait de mentir. Mais tu veux que je... Donc, une affaire aussi grosse se présente à toi ? Tu veux que je dise quelque chose ? Tu veux que je dise ? Tu n'as pas peur de retourner en prison. Réellement, réellement. C'est quoi les 5 ans que j'ai vécu en rapport à 7 ans de prison ? Je veux te dire... Tu ne les regrettes pas ? Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand... Je sais qu'il y a des choses, beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit. Mais je te le promets. Je te donne ma parole d'homme. Si un jour, j'aurais pu le dire, ou je peux le dire, c'est la plus belle chose du monde. Ne parle pas de l'arnaque. Je n'ai pas fait d'arnaque, moi. Qu'est-ce qui est la plus belle chose du monde ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Grâce au carbone. J'ai vécu... J'ai vu des gens que je n'aurais jamais dû voir de ma vie. J'ai vu des hommes politiques que jamais de ma vie en rêve, mais en rêve, j'aurais pu les voir. Alors quoi, c'était ça qui te motivait ? C'était de fréquenter les gratins ? Mais attends, j'ai des banques de Belleville. J'ai des banques de Belleville. Si un jour, j'aurais pu me dire, putain, tu as ce mec-là qui vient, il te dit, on fait comme ça, on fait comme ça. Le regard, il me dit, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais je vais tout lui prendre à celui-là. C'est comme ça que j'ai compris l'être humain. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris, que j'ai compris. En réalité, on est tous pareils. Qu'il soit le président, qu'il soit le meilleur chanteur, qu'il soit Johnny Hallyday, qu'il soit n'importe qui. On est tous pareils après les caméras. On est tous pareils, qu'il soit le meilleur chanteur, qu'il soit le meilleur chanteur.